Votre première source en matière d'information culturelle. Consultez dès maintenant www.vidou.tv Vidou.tv est aujourd'hui au festival Juste pour rire pour le dévoilement de la programmation extérieure. Et on en profite, on se promène! On est avec Steve Diamond qui va performer aujourd'hui un numéro sur la scène Victor Folli. Comment ça va Steve? Ça va très bien, vous autres? Vous autres? Excellent! Comment va Kevin Parent? Oh boy, tu m'en remercie! T'es allé en chercher une vieille, là! Je m'en remercie, tu m'en remercie à Jean-François Mercier, il va très bien! En part d'envoyer chier tout le monde, il va très bien! On est avec Sylvain Larocque. Sylvain, la dernière fois qu'on s'est vu, la dernière fois qu'on s'est vu dans la télé de Vidou, c'était aux Olivier. Qu'est-ce que t'as fait avec les deux trophées? Je n'ai donné un à ma mère pour sa fête, c'était le 24 mai, et puis vu qu'il y a un numéro complet presque sur ma mère dans le show, j'ai fait comme « t'as le droit d'être reconnu comme auteur toi aussi sur mon show, puis j'ai donné ça pour sa fête, l'autre je l'ai gardé chez lui. » Parce que si on peut dire que ta mère est l'auteur principal de Sylvain Larocque? Bien, pas mal l'auteur principal. Mon père n'a pas beaucoup participé. Un, deux minutes, un moment donné. Tu nous performes quoi ce soir sur la scène? Ce soir, c'est une demande sippé. On m'a demandé de faire un petit numéro de cinq minutes. Il voulait que j'imite Yvon Deschamps. Peter McLeod! Puis Ginette Jean-Pierre. C'est un petit concept qui va faire partie du show ce soir. Donc des classiques de ton répertoire? C'est des classiques de mon répertoire. Par contre, je reviens l'année prochaine avec des nouveaux numéros. Bien oui, c'est ça que je me demandais. En fait, juste avant l'entrevue, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, tu as travaillé beaucoup. Tu as travaillé peut-être un petit peu à l'ombre des caméras. Mais tu n'as pas lâché. Tu as travaillé beaucoup. Non, j'ai toujours continué à travailler beaucoup. Je suis allé travailler. Je me suis exilé un peu. J'ai fait beaucoup de corpos aux États-Unis et au Canada anglais. Parce que tout à l'heure, je voulais travailler le côté anglophone. Puis c'est bien le fun, mais je m'ennuie d'ici de faire de la tournée, de faire des imitations d'humoristes que je ne peux pas bien faire là-bas. Là-bas, c'est plus musical. C'est plus Ozzy Osbourne, puis Bavarotti, Aerosmith, des affaires-là. Tandis qu'ici, je peux jouer beaucoup avec mes nouvelles imitations, dont Laurent Paquin. J'imite Jean-François Martier, qui est une nouvelle imitation. Je suis en train de trouver un concept. On travaille avec des scripteurs pour arriver avec un nouveau show l'année prochaine. Aujourd'hui, sur la grande scène, Victor Folli, tu nous as fait ton numéro sur les villes. Oui. Ta ville préférée au Québec? Ma ville préférée au Québec, je pense... OK, pour y vivre, Montréal. Mais... En spectacle. En spectacle, j'aime beaucoup Québec. J'aime beaucoup, beaucoup Québec aussi. Mais comme si on parle lieu de plégiature, canton de l'Est. C'est les deux philosophies. Quand tu habites à Montréal, tu as du monde qui sont pro-Laurentide, d'autres qui sont pro-canton de l'Est. Moi, j'ai grandi dans un canton de l'Est, en Estrie. Ça fait que je suis... Bromont, Sutton, ce coin-là, j'aime bien ça. Puis, qu'est-ce qui s'en vient? Juste pas, bon, trois semaines à Californie, ensuite de ça... Ensuite de ça, je reviens... Oui, tourner encore avec mon spectacle vu de même. Il y a mon blog qui continue sur Yahoo, trois fois par semaine. Là, j'écris des chroniques pour le 24 heures, c'est le temps-ci aussi. Je travaille avec Philippe Band, qui est un nouvel humoriste dont je fais la script-édition. Et puis, je développe deux projets télé-hormonants. OK, c'est ça. Je suis fait comme... Mais je ne veux rien dire encore. OK. Et j'écris un nouveau show pour l'été d'après. L'été prochain, que je veux faire... Possiblement juste pour rire ou ailleurs, mais c'est mon personnage de Satan qui co-anime des galas avec Claude Legault au Grand Rire. Mais Satan va faire un stand-up d'une heure et demie. Merci.